Le domaine Jackson est une vieille histoire puisque la maison a été fondée en 1798. Elle a connu pas mal de changements de vicissitudes, elle a été en fait mon père qui était viticulteur à Dizy et ses aïeux avant, a racheté à une époque la maison Jackson pour développer un petit peu ses affaires et il a transféré cette vieille marque dans la propriété familiale où nous sommes aujourd'hui. Cette maison est donc dirigée depuis maintenant 25 ans par mon frère et moi. Nous restons une maison de champagne puisque nous achetons un peu de raisins par contre nous avons une structure qui est de plus en plus proche de celle d'un viticulteur, en ce sens que le domaine représente 28 hectares. Alors il y a 8 hectares d'achat aussi, c'est-à-dire sur 8 hectares sont des raisins, mais il faut savoir que ces 8 hectares sont tous situés dans les villages où nous sommes nous-mêmes exploitants. La raison de ça c'est parce que d'abord ça signifie que tous nos raisins sont soit en grand soit en premier cru, mais ça veut dire aussi que nous connaissons le travail qui est fait dans la vigne des viticulteurs à qui nous achetons, que ce sont nos voisins de parcelles et surtout ça signifie que tous les raisins que nous achetons sont livrés en raisins sur notre pressoin. Nous produisons selon les années entre 1 et 520. Alors il y a un assemblage et un seul qui sont nos cuvées numérotées, les cuvées 734, 735, 736 qu'on développera peut-être après. Et à côté de ça effectivement une gamme de 4 cuvées issues d'une seule vigne, donc issues d'un lieu dit. Alors il y en a deux à Dizzy, il y en a un à Haï et il y en a un à Aviz. C'est en 2002 que ces 4 liodits ont été produits pour la première fois. Le rosé il s'appelle Dizzy Terre Rouge. En ce qui concerne les blancs, il y a Haï Voseltherme, donc qui est un pur pinot noir. Dizzy Cornobotray et Avis Chancain, ces deux derniers étant des chardonnays sur des configurations de terroirs complètement différentes. Au départ il y a la chance, et c'est uniquement de la chance, d'avoir quelques très beaux terroirs. En fait d'avoir nos vignobles qui sont tous en premier cru et en grand cru. Je peux vous dire que ça aide considérablement et là on n'y est pour rien. Je dirais que le bon dieu a eu le bon goût de nous déposer au bon endroit. Et puis après je dirais que c'est la viticulture, la viticulture, la viticulture. Il ne faut jamais oublier que quelle que soit la région où nous sommes, tout ce que vous avez dans votre verre provient d'un ou plusieurs grains de raisin. Le champagne n'est pas un produit différent des autres vins. Ce qui compte, c'est ce que vous faites avant la mise en bouteille. Après, ce n'est qu'une technique. Une technique qui est évidemment très importante, qui est coûteuse parce qu'elle s'accompagne d'un vieillissement, mais c'est une technique que tout le monde maîtrise. Vous allez chez la plus grande maison de champagne, sur le plus petit des vignerons, tout le monde sait rendre un vin effervescent et faire vieillir. Il y a 150 ou 200 ans, c'était différent. Aujourd'hui, ce n'est plus le problème. Le problème, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, le terroir, la viticulture et je dirais encore la viticulture. Nous produisons un rosé de macération sur une parcelle de 10X qui s'appelle les terres rouges. Au départ, nous faisions dans le passé des rosés d'assemblage. Vous savez que le rosé d'assemblage, c'est la façon la plus courante de faire des rosés en champagne. Mais nous n'étions pas très heureux de nos résultats. En gros, ce qui nous posait problème, c'est que quand on comparait notre rosé au blanc dont il était issu, très souvent, nous préférions le blanc. Donc, on se demandait pourquoi produire le rosé. Et donc, on a arrêté de produire du rosé pendant quelques années. Et puis, petit à petit, on a réfléchi quand même en disant que c'était un peu dommage. Et l'idée est venue aussi, en parallèle avec le développement de la qualité de nos raisins, à partir sur une idée de rosé de macération et de choisir un endroit où l'épinot noir se portait particulièrement bien, notamment sur le plan de la maturité. C'est vrai que ce terroir de 10X, en théorie, ce n'est pas un des grands terroirs de 10X. Ce sont des vignes basses. Alors, il faut voir que les vignes basses peuvent être superbes, mais ça dépend où vous êtes. On est en Grande Vallée de la Marne. Les basses, c'est essentiellement des dépôts de la rivière. Donc, des sols plus profonds, plus lourds, où on a incontestablement des minéralités moindres. Mais comme je vous le disais, on a de tellement belles maturités sur nos pinots que pour se roser, on a définitivement privilégié ça. Ce qui n'en fait pas simplement un bonbon. Il y a quand même une très belle structure derrière. Mais c'est vrai que c'est un choix. C'est un choix, encore une fois, très subjectif. C'est un choix. Sous-titrage Société Radio-Canada 90 secondes, c'est l'arrêt numéro 20, et après, le programmeur va donner l'ordre de gagner un peu de pression, on va voir où on en est. En même temps, comme on a un grand nombre de centimètres carrés, on arrive à frôler les 100 tonnes en fin de pressurage. Vous voyez derrière moi un dixitère rouge, justement, il faut savoir que cette année, il n'y a pas de dixitère rouge rosé, il est vinifié en blanc. Alors là, il est vinifié, il est encore loin d'être vinifié puisqu'il vient à peine de sortir du pressoir, donc on attend que les fermentations démarrent. Donc le principe de vinification, pressurage, donc champenois traditionnel vertical. Ensuite, les vins, après un débourbage très sommaire, c'est-à-dire une vingtaine d'heures à température ambiante par gravité, les vins sont transférés en foudre. Ils y font leur fermentation alcoolique que nous faisons généralement suivre, pas toujours, mais généralement suivre de la fermentation malolactique, qui elle-même n'est suivie d'aucun soutirage. Donc on garde la totalité des lits dans les foudres. Donc là, on est en décembre, mettons, pour simplifier. Et là, on commence une période de deux à trois mois de bâtonnage hebdomadaire des lits dans le foudre, ce qui va nous amener à un certain nombre de choses. C'est une de nos conséquences intéressantes. La première, c'est qu'on a du gras, l'onctuosité de la matière. Je crois que ce qui nous guide, mon frère et moi, c'est de faire les meilleurs vins possibles pour les deux meilleurs clients de la maison, qui sont en fait lui et moi. Et ça nous donne une motivation pour faire bien. Sous-titrage Société Radio-Canada